C'est vrai qu'aujourd'hui, quand t'as la chance de pouvoir entrer dans un stade qui fait 80 000 personnes jouer une finale, le Coupe du Monde, le Championnat, et quand t'as 80 000 personnes qui t'applaudissent et qui se cantent ton nom, qui se lèvent pour 15 ou 30 mètres sur le terrain, tu te sens pas important, mais tu te sens, t'as mis de donner du bonheur aux gens, tu te sens fier, tu te dis, j'ai la chance d'être là, je pourrais très bien être en tribune, mais non, t'es là. Après, pour parler des Coupes du Monde en 99, c'est sûr que pour moi, en tant que rugbyman, que sportif de haut niveau, être appelé déjà dans le groupe de la Coupe du Monde, et vivre la Coupe du Monde que l'on a vécu en 99, c'était l'apothéose, parce qu'on arrive en finale de la Coupe du Monde, c'est sûr que jouer une finale, il faut la gagner, parce que sinon on se souvient jamais une seconde, on se souvient toujours du premier ou du vainqueur, mais quand on regarde quand même dans l'ensemble, avec l'équipe qu'on avait sur le papier, c'est un très bon résultat. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas plus les Toulousains que les Parisiens que les Biaros qui vont faire gagner l'équipe de France, je crois que c'est l'équipe de France qui va se faire gagner elle-même, va suffire elle-même, ce sont les joueurs qui sont à l'intérieur qui vont créer un collectif, qui vont créer un club France, pas une sélection, un club, parce que je crois que c'est en créant un club, une équipe, qu'on peut aller loin. Enfin, aujourd'hui, l'équipe de France, là, c'est capable du meilleur, d'être champion du monde, comme du pire. C'est-à-dire qu'on va entendre d'un côté, ils veulent t'abonner du monde, d'un autre côté, on va dire, mais ils vont même pas passer à l'Argentine. C'est la France. C'est la France.